Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour vous parler des journées porte ouverte de la petite épicerie. Donc c'était hier, enfin samedi 14. Donc j'y suis allée avec une amie, c'est Marguerite, donc sa chaîne Youtube c'est Margue la filmoteuse. Donc je suis allée avec elle samedi matin aux journées porte ouverte de la petite épicerie. Donc c'était super bien. Et donc je vais vous dire un peu comment c'était et puis je vais aussi vous montrer les achats que j'ai faits puisqu'on pouvait acheter sur place, enfin passer une commande. Donc tout d'abord on arrive, donc il y avait plein de ballons partout. Donc dès qu'on est arrivé on a été super bien accueillis par tous les épiciers. Par contre on n'a pas pu prendre tout le monde en photo parce qu'on n'a pas eu le temps. Et puis on a visité les locaux. Donc c'était super bien décoré, enfin c'était super joli. Il y avait des pompons et tout. Il y avait un super buffet avec des cupcakes, un cake au jambon, des bonbons, des jus. Il y avait aussi des créas de fans, enfin des créas qui étaient exposés ou des créas que les épiceries avaient fait. Donc il y avait des petites vitrines, il y avait vraiment, enfin il y avait toute une table avec plein de petites créations, de bijoux et tout. Ensuite on a fait un atelier. Donc c'était sur une petite table, il y avait plein de matériel, c'était super sympa. Donc il y avait plusieurs, enfin on pouvait faire, il y avait plusieurs choix. On pouvait faire soit une sucette, soit une fiole, soit nous c'est ce qu'on a fait, on a fait une coupe glacée. Enfin on a mis la chantilly dans un petit bol, on a rajouté des cannes, du coulis et tout. Donc voilà. Par contre moi mon truc s'est un peu écrasé dans mon sac. Du coup j'ai tout enlevé chez moi, j'ai gardé que le bol, le piton et les cannes, enfin les tranches de cannes. Et puis j'ai remis de la chantilly chez moi. Et pour finir, on a passé une commande. Enfin, donc chaque personne qui voulait acheter en fait, aller sur un ordinateur, il y avait des ordinateurs et on passait notre commande. Et ensuite on la faisait avec un ou une épicière. Donc voilà, ils imprimaient la facture et ils vous montraient les rayons. Ils vous montraient les rayons pour, enfin c'était super grand vraiment les rayons. Et ce qui était super sympa aussi c'est que, avant de passer ta commande, avant de régler, vous pouvez tirer des bons de réduction en fait, enfin au hasard. Et du coup moi j'ai eu moins 20% sur ma commande. Donc c'était vraiment très sympa. Et puis en plus ils ajoutaient plein de petits cadeaux. Moi j'ai mis un sachet avec 5 cannes. Donc voilà. Et les rayons étaient vraiment super grands. Et il y avait plein de rayons vide aussi parce que ça avait du succès, ça c'est sûr. Voilà. Et puis maintenant je vais vous montrer justement ce que j'ai acheté. Donc avec les moins 20% j'avais 4,44€ de réduction. Donc j'en ai eu pour 18€ et quelques. Donc voilà le sac avec mes achats. Donc ensuite tout s'est fait dans une petite pochette comme ça. Super mignonne. Donc voilà c'est un papier. Une pochette en papier. J'ai acheté de la fimo liquide aussi. Voilà. Donc il y avait tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un tube de fimo liquide. Voilà. Ensuite, il reste dans la pochette. Donc. Alors. Déjà il y a ma facture. Donc sur du petit papier sauvet. Voilà ma facture. Déjà j'ai acheté plein de petits sacs comme ça en plastique. C'est des sacs cadeaux. Ils étaient à 20 centimes. Donc j'en ai pris plusieurs à chaque fois. Donc là j'en ai pris. Donc c'est des petits sacs handmade. Je vais vous montrer. Donc voilà c'est transparent. Avec un petit napperon. Et voilà. Donc il y en a deux. Ensuite. Un sac comme ça. En fait on ne voit pas. C'est trop transparent. Voilà. Donc un petit sac bleu avec des poids. Le même mais en rose. Donc il y a une écriture dessus. Mais vous n'allez pas voir. Ensuite. Un autre blanc avec des petits coeurs. Et un autre. Comme ceci. On ne voit rien. Voilà. Si je mets un papier de couleur. Voilà. Après. J'ai acheté un pain de sermite blanc. Donc blamour. Donc voilà. J'ai acheté trois petits couverts comme ceci. Donc un couteau, une fourchette, une cuillère. Sans anneau de 5 millimètre. Quatre coins de livres. Donc c'est pour mettre au coin de cahier ou de livres. Voilà. Pour décorer. Ensuite. Quatre supports de barrettes. Donc deux chocolats et deux bronzes. Alors. De la vaisselle super petite. Donc. Un plat ovale et une assiette carrée. Donc c'est vraiment minuscule. Un cabochon flanc. Hop. Et deux nœuds. Et puis. Quatre cannes. Donc là on ne les voit pas très bien. Je vais vous montrer en photo. Et ensuite. Mon cadeau. Donc il était emballé dans une pochette cadeau. Comme celle que j'ai acheté. Avec un petit tout le collant. Avec le logo. Donc. C'est 5 cannes. Donc. Je vous les montre. Plus en détail. En photo. Et après. On a vu. Les cartons. Qui servaient pour envoyer les commandes. Et c'est là qu'on voyait que. Franchement. Il avait beaucoup de commandes. Parce qu'il y avait. Plein de. Enfin. Il y avait plusieurs piles. Avec. Mais des tas et des tas de cartons. C'était vraiment. Énorme. Les piles. Elles allaient jusqu'au plafond. Et ensuite. Avant de partir. On a eu une carte. Que j'ai customisé. Enfin. Je me suis amusé. J'ai colorié. Parce qu'au départ. Il y a juste écrit. Merci. Et le coeur. En bleu. Voilà. J'ai colorié. L'écriture et tout. Donc voilà. Une petite carte. Merci. C'était super sympa. Franchement. Bah. C'est plutôt. A eux. Qu'on devrait. Dire merci. Parce que c'était vraiment. Super. La prochaine fois. S'ils refont des journées portes ouvertes. N'hésitez pas à y aller. C'était vraiment. Très 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 bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis. A bientôt.